Pourquoi les chanteuses et les chanteurs décrochent dans les passages ? On va parler des aspects psychologiques de ce sujet. Alors, quand l'anatomie et l'acoustique se combinent correctement, il y a un changement de couleur dans la voix quand on commence à aller dans les aigus et on appelle ça le passage. On considère qu'il y a deux zones de passage dans la voix humaine et la plupart du temps, c'est là que les ennuis vont commencer à arriver parce qu'une voix non entraînée ou en tout cas peu entraînée va décrocher. Et le prof de chant ou le coach vocal va se retrouver un petit peu démuni par rapport à ce phénomène parce que ce n'est pas qu'une question de technique vocale. Il y a aussi des aspects psychologiques. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je voudrais parler de choses dont on ne parle jamais qui sont quatre clés de la psyché du chanteur. La psyché, c'est un des piliers de la méthode que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Et donc voilà pourquoi j'ai envie de te partager ce sujet. Juste avant d'oublier, si tu ne fais pas la différence entre prof de chant et coach vocal, parce que c'est vrai que je parle de ça là, prof de chant et coach vocal, si tu ne fais pas la différence, j'ai enregistré une vidéo qui explique en quoi l'approche et les savoirs requis sont complètement différents et en quoi ce n'est absolument pas le même métier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est une courte masterclass à laquelle tu pourras accéder gratuitement. Il suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche soit sur le côté ou soit en description de cette vidéo. Alors, quand je vais chanter, quand je vais faire une sirène, je vais monter dans les aigus, à un moment, je vais avoir ma voix qui va décrocher, on va sentir une zone là qui est un petit peu galère. Un de mes mentors, Alan White, inventeur du chanteur moderne, il appelait ça la zone à merde. C'est-à-dire, là, on arrive dans cette zone et on est là, où est-ce que ma voix, elle va tenir ? Et c'est vrai que ce n'est pas forcément confortable. D'autant plus si on a un morceau qui oscille autour de cette zone. Et on va justement voir des aspects psychologiques de quand le chanteur arrive dans cette zone. Évidemment, il y a toute la technique vocale pour apprendre à gérer les passages, à mieux gérer les passages, à effacer les passages, à masquer les passages, et éviter surtout que la voix décroche, de manière à ce qu'elle puisse rester stable. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect psychologique. Peut-être qu'on fera une vidéo aussi sur l'aspect technique. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresse. En tout cas, on voit tout ça dans l'école de coaching. Alors, point numéro un, ça concerne la perte de contrôle. Ça veut dire quoi ? Quand je chante dans une plage qui n'est pas dans ma zone de passage, et que je suis un chanteur déjà un petit peu averti, je contrôle ma voix. D'accord ? Je suis à peu près sûr des notes qui vont sortir et du son qui va sortir. Ma voix ne va pas décrocher à tort et à travers. Par contre, quand j'approche de cette zone de passage, si je ne suis pas suffisamment entraîné, là, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui va se passer. Peut-être que ma voix va switcher de manière inopinée. D'accord ? Ma voix va vaciller, va trembler de manière inopinée et je vais perdre le contrôle. Le problème, c'est que si je suis une personne contrôlante, qui aime contrôler les choses, alors là, je vais me retrouver vraiment en instabilité. Parce que la réalité, par rapport au passage, c'est que si je laisse mon larynx faire le boulot, que je ne touche pas mes résonateurs, que je ne fais rien, en réalité, je suis comme une sorte de tube et il n'y aura pas de décrochés de voix. Le problème, c'est qu'on va chercher à faire quelque chose qui ne va pas être la bonne chose, qui va être soit trop contracté, trop relâché, et on va créer du coup ce switch acoustique. Mais donc, une personne qui est très dans le contrôle, ça va être très compliqué pour elle de se retrouver dans cette zone de perte de contrôle. Et ça, c'est des choses que tu vas pouvoir observer. En général, par exemple, les personnes qui aiment le contrôle, tu vas le voir, par exemple, quand vous prenez les cours. Elle va chercher à t'imposer les moments où elle va avoir cours. Elle va chercher à avoir beaucoup d'explications sur ce que tu lui dis de faire parce qu'elle veut contrôler les choses, elle veut les comprendre. Ce sont des personnes aussi qui sont assez soignées sur elle. Elles vont contrôler leur image. Une femme va être peut-être bien maquillée, coiffée, pas habillée n'importe comment. Elle va prendre soin dans ses tenues. Un homme pareil va avoir ses chaussures, elles seront bien cirées. Tu vas avoir comme ça tout un tas d'indices que tu vas pouvoir lire sur la personne, sur le fait que ce soit une personne qui aime contrôler les choses. Alors, ce n'est pas du tout un problème. Le truc, c'est que quand tu chantes et que tu arrives dans cette zone où justement tu as l'impression de ne pas contrôler ta voix, ça va être très inconfortable. Les solutions que tu vas pouvoir explorer, je ne peux pas aller trop en profondeur dans une simple vidéo YouTube. Encore une fois, on voit ça dans l'école de coaching, la Vocal Coach Factory. Mais les pistes que je peux te donner, c'est quoi ? C'est de rendre le contrôle impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas lui donner des exercices, tu vas lui faire faire des routines où ça va aller tellement vite qu'elle n'aura pas le temps de contrôler. De toute façon, elle sera obligée de lâcher prise sur l'exercice. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser le jeu, utiliser des jeux pour justement travailler sa voix et explorer cette zone de passage. Ça va vraiment permettre à la personne de lâcher le mental, de lâcher un petit peu de l'est sur le contrôle et de pouvoir rendre possible du coup le contrôle par opposition de sa voix à ce moment-là. Tu peux aussi utiliser la charge cognitive. Le principe, ça va être de créer une surcharge cognitive chez la personne qui va du coup l'empêcher d'avoir suffisamment de ressources cognitives pour contrôler la chose. Ça, ça va te permettre de balayer un petit peu, en tout cas d'aider une chanteuse ou un chanteur qui serait dans cette peur de contrôle. C'est un des aspects psychologiques qui peut rendre les passages difficiles chez les pratiquants. Deuxième aspect, c'est ce passage. Le passage, c'est finalement un passage entre deux voies. Donc, la plupart du temps, ça va être un passage entre ce qu'on appelle une voie de poitrine et une voie de tête, communément. Mais ça peut être aussi entre une voie de poitrine, une voie mixte ou une voie mixte, une voie de tête. Ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que l'autre voie, celle dans laquelle on va créer le passage, soit jugée négativement par la personne, mais parce qu'en fait, elle n'arrive pas à produire cette voie-là. Un exemple d'une chanteuse qui n'arrive pas à avoir une voie de tête suffisamment solide. Et on va voir une sorte de falsetto très soufflé, un « Ah ! Ah ! » quand elle est en voie de tête, alors qu'elle chante « Ta-da-da-da-da-da-da-da » et tout d'un coup, on a cette note qui est complètement aérée, avec très peu d'accolement, le son n'est pas hyper agréable. Du coup, cette chanteuse, elle va absolument appréhender le passage et elle va dire « Oula ! Je ne veux surtout pas basculer dans cette voie qui est disgracieuse, cette voie que je n'aime pas. » Et on peut avoir la même chose chez les hommes. Un homme, par exemple, qui se dit « Ah ben, moi, ma voie de tête, je n'arrive pas à chanter en voie de tête, je ne sais pas chanter en voie de tête, en fait, tout simplement. Et du coup, si jamais, malgré lui, il se retrouve en voie de tête, il va avoir une perte de puissance magistrale. Tout d'un coup, son charisme vocal s'effondre, il n'a plus de son, etc. Donc, il ne va absolument pas basculer en voie de tête. Eh bien, la solution, ça va être quoi ? Ça va être, en fait, pour travailler le passage, ça ne va pas être de travailler le passage, ça va être de renforcer la voix jugée défaillante chez la chanteuse ou le chanteur. Donc là, dans mon exemple, on chante en voie de poitrine et à un moment, j'ai peur de passer en voie de tête et je ne veux surtout pas y aller parce que cette voie de tête, elle est disgracieuse selon mes critères. Eh bien, dans ce cas-là, je vais renforcer cette voie de tête. Donc, je vais travailler sur la voie de tête de manière à avoir une voie de tête qui corresponde au standard de la chanteuse ou du chanteur. Et je parle alors standard parce qu'il y a un côté esthétique aussi, d'accord, dans cette voie de tête. Donc, on va renforcer cette voie de tête. La personne, du coup, elle aura beaucoup plus confiance dans sa capacité à chanter dans cette voie-là et elle aura beaucoup moins peur de commuter, en tout cas, quand elle est dans la zone de passage parce qu'elle se retrouverait dans une voie qui serait disgracieuse. Non, s'il y a une voie maintenant qui est solide, qui est bien travaillée, elle sera beaucoup plus incline à aller vers cette voie-là et à apprendre à contrôler ce fameux passage plutôt que d'en avoir peur. J'ai encore deux autres conseils à te donner sur la psychologie des passages. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et qui pourraient intéresser tes amis, profs de chant, coach vocal, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça leur rendra service. Troisième point, ça va être le fait que la personne apporte un jugement négatif sur l'autre voie. J'ai vu beaucoup de chanteurs qui serraient, avaient beaucoup de constrictions, beaucoup de crispations dans la zone de passage parce qu'ils ne voulaient surtout pas passer en voie de tête. Pourquoi ? Parce que la voie de tête, pour eux, faisait appel à une part féminine d'eux-mêmes qui n'acceptaient pas. C'est-à-dire que pour eux, ils disaient, non, non, mais moi, la voie de tête, je ne suis pas une femme. C'est les femmes qui chantent en voie de tête. Avec, du coup, beaucoup de jugement de leur part sur ce truc-là. Mais en tout cas, c'est le jugement qu'ils avaient de se dire, non, non, cette voie de tête, ce n'est pas une voie qui est acceptable pour un homme. Et inversement, bien sûr. J'ai vu aussi des chanteuses qui chantaient strictement en voie de tête qui ne voulaient pas chanter qu'une voie de poitrine parce que ça représentait une part trop agressive, par exemple, d'elle-même. Donc, si je poursuis sur cet exemple de voie de tête, tant que la personne juge négativement cette voie qui est aussi une partie d'elle, ça serait très compliqué pour elle d'être à l'aise dans les passages parce qu'en fait, elle va s'accrocher, elle va créer de la constriction, de la friction, etc. Elle va retenir les choses, elle va verrouiller le système finalement. Alors que nous, au contraire, on veut une belle mobilité à l'arranger, on veut pouvoir contrôler tout ça, on veut que ça soit fluide quand on chante. Donc là, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de lui chercher des exemples, de lui montrer des choses d'artistes qu'elle pourrait apprécier et de lui montrer que, regarde, c'est aussi cool de chanter en voie de tête. Ce qui est très rigolo, c'est dans le rock, par exemple, j'ai vu ça, c'est un exemple des chanteurs de rock qui sont là, ouais, nous, on est des mecs, on ne chante pas en voie de tête, etc. Alors avec tout le cliché que ça, je me rends compte de tout le cliché que ça peut avoir encore en 2024 de penser ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que du coup, cette voie de tête, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et ce qui était assez intéressant, c'est quand je leur parle de la voix du chanteur d'ACDC. Et je leur dis, tu sais, chanteurs d'ACDC ou d'autres chanteurs de rock, en fait, chantent en voie de tête. Quoi ? Ouais, ils chantent en voie de tête avec de la saturation. Là, c'est une voie de tête, d'accord ? Et si je la sature, et bien, voilà, c'est une voie de tête qui est saturée, ok ? La saturation, c'est un effet que je rajoute sur ma voie de tête, mais là-bas, c'est de la voie de tête. Donc, si je ne maîtrise pas cette voie de tête, impossible de faire ce son-là. Et à partir du moment où ils ont été réconciliés avec cette part 2, parce que cette voie, elle appartient aussi, et cette part féminine, si c'est masculin, ou cette part masculin, si c'est pour une femme, et bien, en fait, le fait de réconcilier ces deux mondes-là, ok, ça nous permet ensuite de beaucoup moins appréhender les passages et de pouvoir faire le travail, de pouvoir relâcher les tensions et de pouvoir être beaucoup plus volontaire vers le travail de cette voie. Quatrième point, aspect psychologique des passages que je voudrais te partager, c'est l'impact du background que la personne peut avoir, son passé éducatif par rapport au chant. Un cas très classique que j'ai rencontré chez les personnes qui ont commencé par du chant lyrique. La personne veut chanter, elle prend des cours de chant lyrique avec un professeur classique, voilà, très bien. Mais finalement, en cours de route, elle s'aperçoit que ce n'est pas ça qu'elle voudrait faire, elle voudrait faire peut-être des musiques plus actuelles. Donc, elle repart sur autre chose. Sauf qu'elle a emmagasiné des apprentissages qui vont pour elle s'avérer vraies dans toute forme de chant et qui malheureusement sont fausses. Je te donne un exemple. Dans le chant lyrique, chez les femmes, la voix principale qui va être utilisée, c'est une voix de tête. Alors, avec énormément de travail sur la couleur du son, d'accord, avec du vibrato, avec un côté sombre, avec tout un tas de choses à travailler, mais la base, c'est une voix de tête. Et pour elles, elles ne vont pas aller en voix de poitrine, elles ne vont pas... Donc, si elles changent de style musical et qu'elles veulent aller vers des styles musicaux, elles, elles vont s'accrocher à cette voix de tête et dans le passage, elles vont faire tout ce qu'il est possible pour rester en voix de tête le plus longtemps possible. Là où, au contraire, on voudrait pouvoir explorer une voix de poitrine, une voix mixte. Pareil chez les hommes. Les hommes vont plutôt utiliser du coup, une voix mixte et beaucoup moins la voix de tête et donc du coup, ils vont s'accrocher à cette voix pour surtout pas passer dans la voix mixte et ça va rendre... pour accéder à la voix de tête et ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc ça, c'est important toi en tant que prof de chant, coach vocal, que tu discutes avec ton élève de connaître son background. Qu'est-ce qu'il a fait avant, d'accord ? D'où il vient ? De quel monde il vient ? Quelles sont ses croyances ? Quelles sont les choses qu'il a apprises ? Quelles sont les choses qu'il croit vraies et qui sont peut-être fausses ? D'accord ? Donc, j'espère si tu veux que ces quatre points t'aident à commencer à appréhender un petit peu plus la psychologie du chanteur. Vraiment, ne néglige pas le pouvoir d'un simple échange, d'échanger là-dessus avec tes élèves et ensuite de pouvoir les aider. Alors après, si ce genre d'approche t'intéresse, et là, tu es en train de toucher du doigt aussi une des spécificités du coaching vocal. Moi, dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de coaching vocal, on vise à former le top 1% du coaching vocal. Donc, ça veut dire aussi s'intéresser à la psychologie du chanteur. D'accord ? Et c'est pour ça que j'enseigne ça aussi dans chaque module. On parle de psychologie du chanteur. Si cette approche t'intéresse, sache que les portes sont ouvertes, les candidatures sont ouvertes. Donc, je t'invite à aller sur le site vocalcoachfactory.fr, regarde le programme, regarde le cursus, regarde les conditions tarifaires, les portes sont ouvertes, ça passe par une candidature et un rendez-vous avec moi-même. Je vais pouvoir échanger avec toi sur ton projet, savoir si c'est pour toi, si ça a un sens de t'engager dans une formation en coaching vocal. On échange et après, on avance ensemble sur ton projet. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te rendrai vous dans un prochain contenu et puis d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501